Musique Bonsoir à tous pour cette première vidéo sur Elder Scrolls Online. On a eu la chance avec Game Size Story d'obtenir une version presse, entre guillemets, enfin une version finale, mais un peu avant tout le monde, avec quelques objets collecteurs, etc., juste pour vous en parler. Du coup, voilà le but de cette vidéo, c'est d'en faire quelques sessions, on va dire une fois par semaine si possible, de progression, une heure de gameplay pour voir ce qui change de session en session. De mon côté, je jouerai en off, je ferai peut-être des vidéos si jamais il y a des quêtes sympas à mettre en vidéo, ça peut être intéressant, mais pour l'instant, le but c'est vraiment de montrer l'évolution du jeu semaine par semaine. Je dis ça maintenant et ça se trouve que ce sera une par mois, j'en sais rien du tout, mais j'essaierai d'en faire en tout cas, c'est vraiment le but. On est très content avec Game Size Story que les éditeurs nous fassent confiance comme ça. Généralement, on a aussi des demandes de gros gros éditeurs, bon pas Ubisoft puisqu'ils nous boudent, mais on a des éditeurs certaines fois qui nous proposent des choses. C'est moi qui refuse généralement parce que ce n'est pas du tout le but du site. Là, ce qui m'intéressait, c'est qu'Adamscroll est très très critiqué par moi-même d'ailleurs, parce que j'ai participé à la VTA, j'ai trouvé ça pas top. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'en parler et d'essayer de ne pas se lancer sur la hype habituelle et de voir si vraiment il est intéressant. Non, pas que je me considère plus meilleur critique que les autres, c'est juste qu'on n'a pas du tout l'habitude d'être en pleine hype sur Game Size Story. Du coup, j'imagine que ça peut être intéressant pour vous et surtout pour nos lecteurs qui ne sont pas du tout les mêmes lecteurs que d'autres sites. Certains des fidèles sont vraiment, on a vraiment marre de ce qu'il y a sur les autres sites. Et du coup, peut-être qu'ils nous font confiance et je me suis dit que peut-être notre avis serait intéressant. En tout cas, là, mon avis serait intéressant. Au pire, c'est amusant, ça permet de se découvrir un jeu. On verra qu'est-ce qu'on pourra en faire. En tout cas, oui, comme dit BitCitano, les musiques sont déjà incroyables et vous verrez que dans le jeu, c'est toujours aussi bien. Donc déjà, ça, c'est cool. Salut, Verfeuille ! Alors, vite fait, un petit passage sur la HD des vidéos. Désormais, sur les vidéos YouTube, quand le live est mauvais et que la vidéo n'est pas en HD, ça ne sera pas signifié HD sur la vidéo, tout simplement. Avant, ça le faisait automatiquement parce que je mettais en 720p. J'ai en codé en 720p juste parce que c'était plus pratique pour moi. Et en fait, maintenant, histoire de ne pas vous mentir, je le laisserai en 480p ou une petite résolution, histoire que vous ne soyez pas déçus par ce que vous voyez. Parce que c'est vrai qu'avec mon live et mon bitrate, je n'ai pas grand-chose à proposer de beau. En tout cas, j'espère que ça ne ramera pas trop pour vous. Ça ne me dérange pas de couper mon live et de le relancer en plus basse résolution si vraiment ça rame de trop pour tout le monde. C'est plus intéressant même. Donc voilà, n'hésitez pas à dire tout ce que vous pensez en live. Voilà, voilà, on va se lancer pour une petite heure. Donc on devrait finir vers 23h10, 23h20. Et on va commencer. J'ai terminé le tuto. Donc je suis directement en ville. On va voir ce que ça peut me proposer d'intéressant. Alors, je suis sorti de niveau 3. J'ai pris les Kajits. Ça fait longtemps que je voulais prendre un Kajit. Je ne l'ai même pas fait dans Skyrim. Donc là, je l'ai fait. On y va. J'aurais peut-être dû baisser les options graphiques. Bon, pas mal. Ils ont offert des chevaux à tous ceux qui l'ont eu avant tout le monde. Et c'est assez terrible parce que du coup, tout le monde a activé son cheval. Tout à l'heure, il y avait plein de chevaux en ville qui se ressemblaient. Et surtout, ils étaient mal animés. Ils avançaient sans bouger les pattes. Et du coup, c'était assez horrible. Voilà, voilà. Bon, alors comme d'habitude, si ça rame ou me le dit, je baisserai déjà les options. Ça pourra faire du bien. Et dites-moi tout. Donc, pour ceux qui ont joué à Skyrim et Oblivion, surtout Skyrim, vous n'allez pas être perdus. C'est exactement la même interface. Donc on peut parler aux gens. Ici, je ne vais pas dire à un bec. Bienvenue à Gakfilant, étranger. Profitez de votre séjour. Il est entièrement doublé. Ce qui est très, très impressionnant. Bon, je sais que ça commence à devenir la norme. Mais pour un joueur d'Everquest 2 comme moi, qui a attendu 4 ans avant qu'il y ait une VF plus ou moins potable. C'est étonnant. Alors, on va parler à Miyaya. Ah, c'est pas entièrement doublé, en fait. Alors, donc, l'histoire un peu vite fait. Vous vous réveillez dans une grotte. Vous êtes un fantôme, entre guillemets. C'est plus compliqué que ça, mais voilà. Et vous allez libérer un ancien. Et en échange, on va sacrifier une amie à vous. Et cet ancien va ouvrir un tunnel qui vous permet de revenir dans le monde des vivants, encore une fois, entre guillemets. Et vous vous réveillez, je crois, qu'un jour plus tard, vous avez échoué sur l'eau. Et il y a quelqu'un sur le... Vous avez échoué sur la plage. Oh là, du mal. Et du coup, vous vous réveillez dans une maison. Et le vieux vous dit, bon, bah, vas-y, va aider les gens et va te faire connaître. Donc, on va aller parler au Bosco. Je vais un peu tracer les dialogues, encore une fois, c'est un MMO. Les dialogues vont paraître incroyables. Quand ils seront intéressants, je les laisserai, mais globalement, on va faire avec. Bon, il y a déjà du monde qui joue, hein. C'est pas mal. On va fouiller les maisons, en tant qu'à faire. Les enchantements de l'Haston. Ouvrons. Alors, est-ce que je peux piquer des choses ? Non ? Camille Haston, je vais te parler. Et avec un enchantement, tout. Vous ne me croyez pas ? Essayez. Alors, ok, les enchantements, ça coûte cher, non ? Oh non, ça va, c'est pas trop, trop cher. Donc, chez eux, on peut tout réparer aussi, puis on veut acheter les enchantements. Moi, je veux juste parler à des gens. Fouiller, fouiller les livres, fouiller l'étagère. Hop, un livre. C'est classique dans les danserreurs. Vous avez toujours des livres à lire, et là, il y en a encore. C'est beaucoup moins long. Il n'y a pas 30 chapitres, comme certains de l'Oblivienne. Mais c'est sympa, surtout que certains vous donnent aussi, comme dans les autres et de leur scroll, des points de compétence. Je vais vous montrer tout de suite un des menus qui m'a bien intéressé. Moi, qui aime bien collectionner des choses dans les mondes plus ou moins libres. C'est dans le journal, je crois, exact. Donc, vous avez votre journal avec vos quêtes. Vous avez une bibliothèque, et là-dedans, repérez tous les livres que vous pouvez débloquer dans le jeu. C'est très, très sympa. J'attends de voir ce que ça va donner en termes de récompense. Mais même si là, j'en ai eu 2, 3, ils ne sont pas dedans. Donc, j'imagine que ce n'est que certains livres rares, entre guillemets, de l'aventure qui seront débloqués ici. Mais moi, j'aime bien ça. C'est encore un truc à débloquer. En plus, c'est des succès, donc c'est parfait. Ça peut être sympa. Voilà. Je vais vous montrer d'autres petits trucs. Les compétences, c'est exactement comme dans Escarim, sauf que c'est plus simplifié visuellement. Donc, en fait, vous allez développer une compétence avec un point de compétence. Donc, par exemple, ici, j'ai Fendoir 3. Et vous voyez, vous avez la barre bleue. La barre bleue, c'est exactement la prise d'expérience des autres jeux et de l'art school. Plus je m'en sers, et plus c'est évolué. Plus je me sers d'une arme à deux mains, et plus mes compétences actives d'arme à deux mains évoluent. Parce que c'est ensemble. Voilà. Donc, vous avez classe, armure, arme, monde. C'est plus la magie des âmes. Tout ce qui est culturel par rapport à votre race. Et l'artisanat. Alchimie, couture, enchantement, forge, provisionnement. Et travail du bois. Donc, il y a quand même de quoi faire. Même si j'imagine que je ne ferai pas tout, je vais essayer de me spécialiser un peu. On a une table d'enchantement, je ne sais pas où on serait le maintenant. Je ne sais pas quoi faire avec. Hop, ça c'était juste pour montrer un peu le menu. Ah voilà, les chevaux dont je vous parlais tout à l'heure, ils étaient très mal animés. Donc, moi aussi j'ai un cheval comme ça, c'est cool. Voilà. Le problème de donner un cheval pour la fréquence, c'est que si tout le monde a le même cheval, on ne s'en sert plus, on n'a plus trop envie de s'en servir. On va suivre un peu les objectifs. Hop, parce que fouiller, ça ne va pas être très intéressant en live. Je ne sais pas si on peut tomber. Oh, on peut tomber. Hop. Cadavre examiné. Bon, examinons. Ce breton est mort depuis peu, son cadavre est encore tiède. Il porte des traces de coups de couteau dans d'eau et sur les flancs. Une gelée verte couvre les lèvres des blessures. Tous ces objets de valeur ont été dérobés, à part un morceau de parchemin. On va examiner le mot. Maraché, trois oranges sanguines. C'est-à-dire, ok, c'est une liste de courses, en gros. Ok, j'ai lu le mot. Alors, c'est marrant. C'est marrant, non, pas trop. Quand vous activez sur... Quoi que vous fassiez avec eux, quand vous activez un dialogue ou quoi que ce soit, quand vous appuyez sur eux, il y a un tout petit laps de temps, genre 2 millisecondes. Mais c'est très énervant, parce que du coup, vous rappuyez, vous avez tendance à croire que vous avez mal appuyé. Mais pas du tout, en fait. C'est le jeu qui charge ce que vous devez faire. Bittitano qui dit un truc très vrai, qui dit ça sort quand en free-to-play. C'est vrai que, pour l'instant, le doute que j'ai, c'est pourquoi il y a un abonnement, étant donné qu'il faut vraiment avoir quelque chose de très original par rapport aux autres pour se proposer d'avoir un abonnement. Sachant que même ceux qui sont très originaux ont du mal avec l'abonnement à s'en sortir et passent vite free-to-play. Oula, t'es pas très bien doublé, madame. J'ai trouvé un cordonlot près de la route du Moulin. Il partait cette liste. Oh, c'est... Quel dommage ! C'est un vrai bazar. Je vais prendre un risque. Parfois, j'entends des choses étranges, comme ce qui se trouve sur cette note. Des roses noires épineuses. J'ai entendu des murmures à propos de magie noire naturelle. Pile le genre de choses que Roy, votre cadavre, aurait trouvé intéressantes. Avec la note ? Je ne sais pas. C'est simplement ce que Roy... Ok, il se passe des choses pas cool ici, hein. Alors, ensuite, on va parler au... Christophe Lamont. Bienvenue, l'ami. Vous ne trouverez pas meilleur... Qui vend des fruits et légumes. Écoutez, je ne veux pas d'ennuis. C'est une phrase utilisée par les espions du roi. Ça veut dire que quelqu'un veut être assassiné. Ah, donc trois oranges sanguines, ça veut dire que vous allez tuer quelqu'un. Et c'est moi en dehors de ça. Vous vous ferez gaffe demain quand vous ferez vos courses. Vous savez, il se fait sur la biotac filande. C'est ainsi que le roi Casimir se tient au courant de ça. Je vous ai dit de me laisser tranquille. Allez vous faire voir avec vos questions. Vous êtes vraiment tenace, pas vrai ? Roy est un ami. Je lui fais... Je vends les meilleurs fruits et légumes de Dax filant. Bon, il ne veut pas me parler. Il a peur. Il a très peur. On va aller chercher le troisième vendeur. Quoi ? Ils disent n'importe quoi, les PNJ. Alors... Ça doit être par ici. Guide de démarche. Je ne pense pas que ce soit la guide de démarche en fait. Ça doit être derrière. Ah ! On m'attaque. Alors voilà. Principe du système de combat, c'est exactement comme dans tous les autres Elder Scrolls. C'est du temps réel. Voilà. Il est mort. Monsieur Poutine, merci de m'avoir aidé. Alors, on va fouiller celui qui m'a attaqué. Il n'y avait qu'une pièce d'or. Ce n'est pas cool. Mais donc, apparemment, maintenant, je suis la cible des méchants assassins. On descend. Je voulais descendre pour aller chercher ma quête. Mais en fait, ce n'est pas du tout ici. Je ne sais pas du tout, par contre, comment on range. On a. Alors, les petits singes que vous voyez, ce sont des familiers. Pareil, ça a été donné pour ceux qui ont un compte qui permet de commencer 5 jours avant la date de sortie officielle. Mais le problème, c'est que du coup, tout le monde en a. Donc, je n'ai pas mis de mien. Comme je le disais, c'est beaucoup moins intéressant. Bon, ça doit être par là. Ah, tiens. Il y en a là, là. Alors, tu as volé ton cochon. Des voleurs. Ils ont envahi d'acfilantes. Ils volent tout ce qui n'est pas solidement attaché. Ils ont même volé mon bétail. Ce n'était pas un vol ordinaire. C'était du grand banditisme. Et je sais qu'il y a fait le coup. C'est la font qu'a volé mon glouton. Ils m'auraient d'envie de planter la fourchette dans ma bête de concours pour le servir en ragoût dans sa maudite auberge. On m'a dit d'en parler au magistrat. Mais ça prendra trop longtemps. Ce pauvre glouton. Ok, il faut trouver un cochon. En tout cas, le voleur de cochon. Qui a dû le faire manger à son auberge. Ce n'est pas cool. Ce n'est vraiment pas cool. Hop. Avez-vous soif de savoir ? La guilde des mages n'accueillent les plus talentueux, les plus malins et les plus compétents dans ses rangs. Ok. On va aller voir les marques à la guilde des mages. Je n'ai pas sûr que je m'y mette. C'est rare. Vous ne ressemblez pas à une personne vivant sur lesquelles amies ? Ok. Pas très intéressant pour le moment. Je n'ai pas le temps de discuter, sauf s'il s'agit de chargement. C'est très étonnant qu'ils aient tous des noms. Il n'y a pas des PNJ genre passant 1, passant 2, passant 3. Ils ont donné des noms à tout le monde apparemment. Voilà. Et ceux qui n'ont aucune utilité, on ne peut même pas les sélectionner et voir leur parler de façon futile. C'est plutôt bien. Moi, j'aime bien. Bravo, madame. Oh là là. Bon, ils disent quand même des banalités, mais c'est moins... C'est moins énervant de devoir parler à tout le monde pour rien dire. Là, on n'en a que 2, 3. Moi, je préfère. Alors, où est-ce que je dois aller ? On a donc cette petite mini-map au-dessus, avec des icônes qui nous disent où aller. Et si jamais c'est au-dessus ou en-dessous, par exemple, là, ici, il me dit mordra la puissante, elle est en-dessous. Voyez donc, je trouve un escalier. Je peux aussi parler à Neymar, là, ou Bosco. Enfin bref, j'ai de quoi faire. Et celui qui bip, évidemment, c'est l'objectif principal. D'accord, mais c'est qui qui parlait ? D'accord, mais c'est qui qui parlait ? Les gens y parlent, on ne sait pas ce qui. On fera avec. Ici, il y a l'air de rien à voir. On va rester en ville, là. On ne va pas se disperser. C'est compliqué, du coup, de comprendre comment se repérer. Enfin, je reviens quand tu fais ma quête, là. Et il me dit que c'est ouf. Alors, c'est, 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 c'est. Ok, c'est bien plus loin. On va déjà aller à l'invitation de la Guilde des Mages. On va voir ce qu'il nous propose. Alors, voici les marques. C'est toujours un plaisir de parler avec un autre cherche-savoir. Le maître de Guilde, Vanus, sera ravi. Nous sommes des chasseurs de livres, en quelque sorte. Nous cherchons de nouvelles informations, les ajoutons dans nos bibliothèques et produisons des copies pour les distribuer dans tout Amriel. Nous offrons une formation spécifique en sort et technique propre à la Guilde et de temps en temps, nous proposons des projets à ceux qui possèdent l'esprit d'aventure. Bon, je ne vais pas prendre la Guilde des Mages tout de suite. Je n'ai pas trop envie. On verra quand on proposera un maximum de Guilde. Mais pour l'instant, non. Pas très intéressé. Je vous montrerai ça peut-être dans une vidéo, du coup. Alors, continuons. J'avais dit, je vais prendre ma carte parce que moi, je me paume tout le temps. Donc, il faut que j'aille tout droit. Et je tourne à droite. Sur le chat, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Verfeuille, toi qui connais peu les MMO, est-ce que tu serais capable de payer 15€ pour jouer à celui-ci ? C'est 15€ par mois, en plus de l'achat du jeu qui est à 40. Quelque chose dans le genre. Bon, allez, on va fouiller un peu. Est-ce qu'on peut prendre la petite tussiol ? Oui ! Hop, j'ai pris la petite flamouche. Alors. Minerée de fer. Ok. Donc là, on reconnaît tout ce qui fait l'intérêt de Skyrim, par exemple. Des fleurs. Alors. Est-ce qu'il y a des gens à tuer dans le coin ? Une derrière ? J'aimerais bien trouver de nouvelles choses. Je vais revenir en ville, du coup. Parce qu'il va me proposer, voilà. Je vais pouvoir aller au tailleur. J'ai contourné la ville pour trouver mon tailleur à qui je voulais parler depuis tout à l'heure. Allons-y. Un ensemble tout neuf. Ça vous intéresse ? En soi, peut-être. Personne ne... Je crains qu'il ne soit pas à vendre. Le croissant de lune est sur les armoiries de la famille Casimir. Dirigeant de Dagfiel. La famille Casimir, quoi. Alors, il faut acheter du Gloobie Bulga ou il faut le crafter, je ne sais pas. Alors. Un gars robuste avec un chien ? C'est Roy. Enfin, c'était Roy. La vraie qu'il soit mort, mais ce n'est pas sur quoi non. Voilà, c'est dommage. C'est que niveau scénario, ils sont un peu plantés. Je suis sûr que quelqu'un vous récompensera. C'est aussi une bonne façon de vous faire tuer. Parce qu'en fait, non, on n'est pas censé savoir qu'il s'appelle Roy, mais comme je ne suis pas allé voir lui avant, du coup, il a considéré que je savais qui c'était. Et c'est bien dommage. Parce que normalement, c'est lui qui nous dit qu'il s'appelle Roy. Si un crime a été commis, parlez-en au Capitaine Arécine. Il est chargé de la sécurité de la vie, je pense. J'aimais bien Roy. Il faisait attention aux marchands du coin. Et en échange, nous l'aidions. Je l'essai. Roy était un brave type. Loyal envers d'Akphiland. Les gens lui faisaient confiance. Même ce vieux chien l'aimait. Oh, c'est triste. C'est triste. Ok. Bon, je vais finir avec ça. Alors, je vais peut-être fouiller dans les armoires. Atelier de couture, pas pour l'instant. Je n'ai rien à voir. Ok. Ah là là, j'ai cru que j'avais appuyé. Ah là là, ce bouton E est très ennuyant. Alors, ensuite, on va fouiller un peu dehors. On va aller vers cette montagne. Est-ce qu'on peut se baisser? On va pouvoir se baisser. Ah oui, on peut se mettre en version infiltration. D'ailleurs, oui, ça déconne pas mal. Même quand on meurt, c'est marqué player plutôt que le pseudo encore. Il y a encore quelques bugs. Ah. Je peux rentrer au port. Vous ne pouvez pas utiliser cette port pour l'instant. Oh. C'est un peu dommage pour un truc d'exploration. Je descends. Je vais aller tuer du cercle pour me faire du niveau. Ah, le crabe. Hop. Petite magie. Voilà, ça s'est fait. Il n'a rien lutté en plus. Arrête de t'en servir, je ne peux pas l'ouvrir. Alors ça, c'est débile. Le coffre, il s'en sert. Du coup, je ne peux pas le déverrouiller. Mais en soi, ça m'embête de l'attendre. À moins que ce soit son coffre. Sinon, bon, voilà. J'attends qu'il est fini. Alors, comment que ça marche ? Il faut trouver le bon ordre, en fait. Ouais. Ouais. Vous savez quoi ? On ira voir ça plus tard. Hop, on s'en va prendre du fer. Parce que je pense que ça fera exactement comme dans ce qui est rien. C'est qu'au bout d'un moment, on aura tellement de capacité de cross-stage que du coup, on forcera toutes les serrures. Et puis voilà. Bon, ben, madame, tranquille. On le voit sur la plage, pendant qu'il pleut. Ça doit être passionnant. Hop. On va l'avoir, Bosco. Je trouvais le capitaine Kaleen. Ah oui, ben oui, je veux bien. On va aller la voir pour en savoir plus. Alors, Beat Kitaneux me dit que... Me dit, me dit... On sent le même mot à 10 km, dont les quêtes FedEx. Aucun intérêt en ce qui me concerne, mais la musique est bien. Ouais, c'est clair que la musique est bien. En plus, contrairement à Skirin, qui propose plein de trucs à découvrir en flânant, là, ça a l'air super vidéo. Ouais, c'est clair que pour l'instant, c'est pas incroyable. Et en plus, t'as aucune interaction avec les décors. Là où Skirin, tu pouvais voler, jouer avec les éléments, etc. Ouais, 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 ouais. Je suis assez d'accord. Bon, j'ai fait le tour, en fait. J'ai fait n'importe quoi. Bon, allez, on va voyager. Ok, on peut déjà changer d'endroit. Ok. On est de retour après un petit plantage. On va voir ce que ça vaut. Bon, vraiment, là, c'était vide. Je pense que c'était un bug. Ça va se corriger, là. Voilà, là, il y a du monde. Ok, je préfère. Je savais bien que je ne pouvais pas lancer mon arme tout à l'heure sur l'oiseau, là. Mais en plus, je m'approchais de l'oiseau, il ne s'en allait pas. Je me suis dit, il y a un truc. Ah, quelqu'un a déjà tué ce crabe. Ah, un crabe, ici. J'aurais peut-être dû prendre un peu de niveau, mais bon, je ne trouvais pas d'ennemis tout à l'heure. Donc, 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 hop. Je trouve quand même que la, comment dire, la mise en situation est quand même un peu brute. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait un MMO, ça va être compliqué. Je devrais être à Bethnik à rendre visite à mon peuple. Réfléchis, Lambure. Comment y aller sans équipage ? Regarde, Lambure. Notre ami à demi-noyé tient debout sur ses deux jambes. Nous ignorions si vous alliez vous en sortir. Je vous ai sorti la tête de l'eau. Maître Kazan vous a aidé à respirer. Vous avez survécu, c'est l'essentiel. Mais si vous vous sentez redevable, j'aurais bien besoin d'un coup de main. Il va falloir tuer les rats dans sa cave ou les cafards dans son goignet. Pour un travail, tous ceux qui m'aident s'enrichiront. Pour le moment, j'ai besoin d'un visage inconnu du chef Bosec, le massacreur en titre de cette île. Une personne qu'il ne pourra pas arrêter. En résumé, vous recrutez les personnes qui l'intéressent et vous empauchez une partie du butin. Intéressé ? Eh bien, on va essayer. Je cherche trois personnes. L'Eryza, l'astucieuse, Yacarn et Néramo. Les trois ou une partie d'entre eux font l'affaire. C'est un voleur, le meilleur qui soit. Son aide serait précieuse pour le casque que nous prévoyons. Sous le palais, près de la rivière, il y a une entrée. Gare aux pièges et aux autres prisonniers. Ce sont tous des meurtriers en bas. Les pires revues de l'île. Bosec, le sanglant, ou chef Bosec, comme il se nomme lui-même aujourd'hui. Il s'est emparé du palais il y a des années. Il a tué l'ancien souverain et il a pris sa place. Le capitaine Elan. Mais elle est pire que Bosec. Ses dragons des mers dirigent Port-des-Seins au sud. La bande la plus meurtrière qui sévit sur les mers. Bosec et Elan se tolèrent réciproquement. La sirène hurlante est juste en haut de la route. On y trouve les brutes de Bosec, les points sanglants. Si vous en contrariez un seul, vous les contrariez tous. Et Bosec empallera votre tête sur une pique avant que vous ne puissiez... Il a l'air sympa Bosec quand même. Vous voyez, il y a une petite fortune à se faire avec les galions brétons. Mais le dirigeant du peuple rouge garde, roi parmi ses pères au sein de l'alliance de Dagfilant. Le roi Faharadjad souhaitait que nous attaquions les navires de nos ennemis, pas de nos alliés. Si par désapprouver vous voulez signifier tenter de nous tuer, alors oui. Une bande de mutins sanglants. Ok. Ils sont très très sympathiques ici. Alors, donc elle, c'est elle qui m'a sauvé un peu. Oh oui, Bill Kitano, les rats dans la cave, c'est Baldurga, c'est exact. Même référence. Un grand grand jeu que j'ai relancé il n'y a pas longtemps en version HD, je ne sais quoi là. Ça avait très mal vie en fait, malheureusement. Ça mériterait un petit relooking honnête et pas trop dirigiste mais quand même. alors la BF est très bizarre des fois vous avez des gens qui parlent de façon on dirait qu'ils sont dans une église en fait. C'est très bizarre. Je suis vraiment enchantée de faire votre connaissance. Vous avez compris. Vraiment enchantée. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Non mais je valide, c'est une très bonne blague. Très très bonne blague. Ok. Sur Zach. Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps. Ces idiots coulent leur bateau aussi vite que je les répare. La voix de Morgan Freeman. La voix de Dieu donc. Alors, ensuite. vivement Pillar of Eternity me débite qui t'aille au carrément. Je suis d'accord. Le nouveau jeu de Psyden est alors énorme. Vu ce qu'ils ont fait avec SOSPAR, vu ce qu'ils ont fait avec Alpha Protocol, vu ce qu'ils ont fait globalement, je l'attends énormément. Alors, réseau de voyage rapide et les oratoires sont à moins rapides de voyager à peu de frais. D'accord. Ok, ok, ok. Ah, c'est cool. C'est bien, c'est bien. C'est très très bien. C'est très très bien. Bon, je vais rentrer dans la tombe, je vois, à ma droite. On va essayer d'y aller. Alors, hop là. Il n'y a personne dans le désert, là? Sérieusement? Un skaravé, je m'en fous du skaravé. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, moi, je l'ai tué. Je crois qu'il n'y a personne que c'est vide. On ne peut pas sortir de niveau, quoi. Il n'y a pas d'ennemis. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui n'ai pas de chance. Bon, ça, c'était mon fandoir. C'était ma deuxième attaque sur ma barre de raccourci. Un loup! On va charger l'attaque. Ah, mince. Hop. C'est vraiment très énervant. Je vous le dis, le bouton E qui prend du temps à s'allumer, c'est très, très énervant. Ramasser une rune de puissance. Pour quoi faire? Ok. Ok, des pierres runiques. On va explorer un peu. Salut, Texas! Ah, les fouilles! Une dague en fer. Je me fous un peu. Votre inventaire est plein. Sérieux? Faut que j'achète des sacs pour avoir un inventaire plus grand. Déjà. Ok, donc qu'est-ce que tu veux que je jette moi dedans? Oui, mais j'ai plein de cartes de trésor qu'on m'a filé. Je ne vais pas les virer. Ceci dit, elles ne doivent pas prendre de place. Ah si, elles prennent une place en fait. D'accord. la dague en fer, je m'en fous complètement. Comment je la vire? Hop, épée longue en fer. Ah, je peux avoir une épée à la place de ma masse d'armes. Vas-y, prends l'épée. Le gantelet, on va le prendre. Les gants de base, on s'en fout. Alors, je pense aller voir un vendeur. hop, ça je m'en fiche aussi. Voilà. Je n'ai pas trop de place, mais d'ici que je vois un rondeur, ça devrait aller. Hop, rien donné. Ah, un peu de fer. Je ne sais pas si c'est très très rare, mais je prends. Donc, on est un peu dans un Skyrim MMO très simplifié, un peu désert pour l'instant, enfin, même carrément désert. Où en fait, on passe son temps à récolter des choses qu'on ne sait pas si ça va nous servir plus tard. Donc, en fait, c'est un MMO, globalement. Voilà, il n'y a rien d'original. C'est vraiment, il a les mêmes, pour l'instant, il a les mêmes problèmes de début des MMO. On verra sur le long terme. Le problème du jeu, vraiment, c'est que du coup, il y a la comparaison qui est faite avec les jeux solo et les joueurs solo se disent mais pourquoi on va payer un abonnement pour un jeu qu'on va jouer en solo vu qu'ils ne sont pas habitués à jouer en plusieurs. C'est d'ailleurs mon problème, c'est que moi, j'ai toujours joué mais voilà, on a tous joué nos Elder Scrolls en solo. Là, on nous demande d'y jouer en multi-joins alors que moi, non, je voulais juste y jouer en solo. un abonnement pour ça, ce n'est peut-être pas ce qui me motive le plus. Donc, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas trop besoin d'acheter ça. On verra ça. Justement, c'est pour ça que je fais les vidéos. C'est pour vous montrer si oui ou non sur le long terme ça devient intéressant. Succès déverrouillé apprenti récolteur de ressources. Vous voyez, je ne fais que ça depuis tout à l'heure. Ouh, je fais un peu là. Un renard. Pouf, plus de renard. Je vais voir si je n'ai pas passé de niveau sans le voir. Alors, personnage, je vais vous montrer ça aussi. On a des titres, donc oui, j'ai une montée de niveau effectivement. Donc, on a des titres débloqués comme on trouve un MMO qui se respecte et on a aussi à chaque niveau un point à mettre en magie, en santé ou en vigueur. Le reste augmente automatiquement en fonction de ce qu'on a choisi. Bon, il faut t'avouer que c'est un peu classique. Une fois qu'on a dépensé ça, on peut dépenser voilà, un point de compétence dans une des sections que l'on veut. Donc là, je vais peut-être le mettre dans Arma de main. Non, pas besoin. Donc, on va avoir armure légère peut-être non plus. Je ne peux pas le mettre en orange aux avant l'instant. Sans agite non plus. Ok, donc, magie noire. Magie noire, occlusion. immobilise des ennemis devant vous pendant 5,5 secondes. On va prendre ça. Hop, voilà. On verra bien à quoi ça sert. Je prends des champignons. Je me croirai dans Marobin. Ah là là, je suis plein. C'est super énervant. je vais tout de suite voir un vendeur. Hop. t'es un peu loupé dans ton animation. Voilà. Et on va... Je ne sais pas si je peux me téléporter n'importe où. On va voir ça tout de suite d'ailleurs. On va essayer. Oui, on peut, mais c'est payant. C'est 41 pièces d'or et je n'ai pas 41 pièces d'or. Tant pis. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Il faut péter un scarabée. Le scarabée est sur niveau 4. On va essayer de se le faire. J'ai envie de préciser ça me rend. Quand on m'attaque, je peux bloquer. Voilà. On peut aussi appuyer sur les deux boutons de la souris pour bloquer les attaques spéciales qui sont celles qui font le plus mal. qu'est-ce qu'il se passe ? Maire Van Maire avait prévu que ça arriverait. Je suis un incapable. Maire m'a envoyé là pour tuer un gros monstre mais je pense pas en être capable. Eh ben, je déteste la violence et je suis plutôt distrait. Ce que je veux faire, c'est forger des armes, pas les utiliser. Mais... Ok, il a perdu son épée. On va essayer de rechercher son épée. C'était affreux. Donc là, on est arrivé dans une zone où, en gros, on récolte plein de quêtes. Ce vieil imbécile ne me trouvera pas ici. Quoi que ce soit, j'y suis pour rien. Qui sait ? Neramo peut-être, mais pas moi. Je ne suis là que par ordre de Bozek pour m'assurer que l'elfe fasse son travail. Je n'ai jamais voulu m'amuser à creuser le sable à la recherche de ces stupides jouets de Wemmer. Ne vous privez pas. Allez parler à Neramo. Je suis sûr qu'il sera ravi de déléguer quelques-unes de ses tâches. Ok. Donc là, c'est une petite petite quête de recherche d'objets dans le sable. Et hop. Téléporteur. Est-ce que ça coûte quand on est dans un téléporteur d'aller dans un autre téléporteur ? C'est une question très importante. Ah, mais en fait c'est le même téléporteur que tout à l'heure. J'ai fait un aller-retour. C'est pas mal ça. Ok. Donc, si on veut passer d'un oratoire à un autre, donc d'un check-pot à un autre, c'est gratuit. Donc là, je peux aller à la deck Finlande quand je le veux. La deck Finlande, c'est la petite ville où j'étais au début avant de partir en bateau. Ok. D'accord, d'accord. Voilà, on continue. Ça devient déjà un peu plus intéressant au niveau environnement. Même si c'est pas très original. Un miracle. Dire que les Dwemer de l'ancien Volenfeld se sont installés jusqu'à Strossenke. Mon frère et moi nous ratissons l'extérieur de la ruine depuis un certain temps, mais nous n'avons jamais réussi à y pénétrer. Il y a différentes raisons. L'une des raisons, c'est que Chef Bosek m'a chargé d'explorer les ruines. Excellente suggestion. Je suppose que cet automate peut décéder la porte si l'on arrive à le réassembler et à le... Ok. Pour ceux qui ne savent pas les ruines d'Wemer, c'était anciens dans le monde de Elder Scrolls ou en fait c'est des robots tout simplement. C'est de la machinerie. Il aurait quand même fallu que j'aille en ville en fait. Je vais y aller. Qu'est-ce que c'est de ça ? On est classé l'Est. Alors ça, il faut en récolter 4 et au bout de 4 on débloque un point de compétence supplémentaire. Ah, à louer où on veut. Au bout de 3, pas au bout de 4. D'accord. Et donc il s'éteint une fois qu'on l'a récupéré. Ok. Ah merde, j'ai mal sauté. Le loup ne va rien voir venir là. ça, c'est fait. Je ne sais pas si c'est une ville là en face. Ça n'a pas l'air. Bon allez. Je vais retourner en ville juste pour vendre tout ce que j'ai dans mon inventaire qui ne me sert à rien. Essayer de trouver un sac aussi pour améliorer la capacité de l'inventaire. Allez. On s'est un peu. Salutations. Donc ouais, on peut passer à trouver une personne comme ça. Voilà. Petit vendeur. Je vais galérer à trouver un vendeur encore. tiens, madame. Oh non, tu ne veux rien toi. Dites rien aux autres. Mais il serait peut-être judicieux de retourner auprès de Calenne au lieu de rester à Tila. Un petit chat. on devrait aller au port des sacs. Pourquoi ? C'est à tant d'alors. C'est à tant d'alors. C'est le golf. Tu tombes à un moment plus palpitant qu'avant parce que les débuts sont vraiment lents. Alors, est-ce que quelqu'un ici va me prendre quoi que ce soit ? Eh bien non. Ce n'est pas beau ça. Les fruits et légumes dans le panier n'étaient vraiment pas beaux. Vous pouvez voir que contrairement au jeu à leur scroll donc, fouiller et prendre tout ce qui ne vous appartient pas n'est pas puni par la loi cette fois. Hop, des grains de raisin. Sors-toi le rat. Oh non ! C'est un peu beaucoup pour un simple rat. Ah, des boyaux de rats, super. Je suis très ravi de les avoir récupérés. Bon. j'étais venu pour vendre de l'inventaire et finalement je remplis. Est-ce qu'ils ne me disent pas où est-ce qu'il y a un vendeur ici ? Au bonheur des dames, établis la chimie, établis l'enchantement. Non. La forge cuirassée. Pourquoi ? Ok. Voilà, au marché ouvert. Alors, bah si le marché ouvert. Il y avait quelqu'un qui vient me revendre. Ah, un marchand de sac. Tu tombes bien. Votre sac est plein ? Rassurez-vous. La solution à tous vos problèmes est là, sous vos yeux. Vous trouverez ici le sac le plus fonctionnel pour changer toutes vos affaires. Ok, il faut que je rentre pour 400 pièces d'or. C'est dangereux là-dehors. Des gobelins, des pirates et des monstres. J'ai ce qu'il vous faut pour assurer votre sécurité. On va vendre tout ça. Alors, valeur, 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 il n'y a rien qui se vaut. Ok. On va trier par valeur, ça ira plus vite. Voilà, minerais de fer, bien. Ok, base d'armes. J'ai utilisé la recette, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Il a dû me la prendre. Tant mieux. Ok. Bon, je ne me suis pas fait beaucoup. Je vais tout réparer tant qu'à faire. Hop, c'est bon. Et on s'en va. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on me propose ici ? J'ai vu là-bas qu'il y avait des égouts là. Ah, une nouvelle gemme, tiens. On va aller chercher. Dans l'eau. Pouf. Voilà, là normalement, j'aurais pu pouvoir débloquer un point de compétence. Hop, on va activer ça. Point de compétence. Je peux avoir un familier instable. Est-ce que je ne peux pas améliorer mes armes en fait ? M'armes à deux mains, non ? L'armure. Ah, détermination. Augmente l'armure de 1%, la résistance se sort de base de 1% pour chaque élément d'armure lourde équipée. m'améliorer mes armes en fait. Mouais. C'est pas... Mouais, on le prend. On le prend, on le prend, on le prend. Apparemment, il y a des égouts devant moi là. La tombe. On va y aller. Oh. Ah, c'est ici. Ok. Bon, allons-y. On va se battre un peu, je pense. Wolf me dit, ça fait space de se dire que c'est un MMO. Surtout que je ne vois personne. Le peu de gens que je vois, ça ne m'aide pas du tout en fait. Je n'ai absolument rien à faire de jouer tout seul. ou à plusieurs. Donc, voilà. Bon, on verra sur le long terme. Après, il y aura sûrement des... De toute façon, il y en a, c'est sûr, parce que je les ai vus dans les succès. Il y aura des donjons à jouer à plusieurs, etc. Et pour l'instant, bon. Et puis, c'est vide. Là, encore une fois, c'est vide, quoi. Évidemment que ça change. J'ai foi en ce jeu. Alors. On va peut-être passer. Ok, eux, ils sont forts, pas moi. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. en dessous. Ah oui, mais bon, moi, je n'ai pas trop envie de sauter, en fait, les gars. Ah mince. Bon, c'est bon. Je ne sais pas. Je n'ai pas pris beaucoup de dégâts, donc. Eh, vous n'êtes pas un garde. Vous devez m'aider. Ok. Eh bien, c'est parfait. Sortez-moi de là, et je serai à votre service. Vous découvrirez... si je voyais un type plutôt attirant enfermé dans une cellule, je le libérerais. Quelle importance ça. Oui, j'ai pris cette gemme, mais il l'avait volé à un pauvre marchand avant de l'envoyer mourir, ici même. Peut-on vraiment voler un voleur ? Ok. Ah mince. Il faut sentir mon arme, à chaque fois, j'ai vu sur un, et du coup, ça lance mon arme, mon pouvoir. Bon, c'est pas bien là. Ok. Alors, comment je libère ? Ok, juste comme ça. Oh, c'était très moche. C'était vraiment très moche. C'est ça honteux, franchement. Je ne veux pas du tout. L'IA, c'est pas ça. Ah mince, il y a un pot à moi. Oh là là. C'est compliqué de... pas la différence quand même. Ok, j'ai remonté, lui. Ah mince. Mais en fait, on ne reconnaît pas du tout les potes des ennemis, quoi. On peut aussi esquiver. On appuie en deux fois sur une touche des déplaçants, on esquive en fait. hop. Hop. Ce qui était bien aussi dans un Skyrim c'est qu'on pouvait récolter directement l'arsenal de l'ennemi qu'on avait tué, là c'est plus trop le cas. Il y a des temps de latence dans les combats qui sont très énervantes, très très énervantes. J'ai failli mourir. Nourriture, des vaux qu'on puisse manger. Hop. Il y a rien. Voilà. Les blagues sont carrément plus forts que moi. Ça vient de le dire. Hop, hop, hop. On va sortir de cette petite tombe. Allez, Jakarn. Mais pourquoi donc ? Ça marche. Ça passe par l'échelle que je ne pouvais pas utiliser tout à l'heure. Bon, les animations c'est vraiment pas simple. Voilà, voilà, voilà. Bon, et ben c'est sur cette petite sortie. On va pas la Jakarn rapidement quand même. Merci de m'avoir libéré tout à l'heure. Mais pas de problème. Dites comme vous êtes d'humeur héroïque. Voulez-vous bien m'aider à récupérer un objet que j'ai laissé aux gobelins ? Ouais, s'emballer un mars aussi. Tout à fait. Si vous voulez garder un objet en sécurité, confiez-le aux gobelins. Ils le surveilleront gratuitement. Ils sont trop stupides pour le marchander. Et voilà l'idée. Vous avez traversé de dures épreuves pour me libérer, n'est-ce pas ? Alors vous ne laisserez pas les gobelins me dévorer. Mon bon ami, vous m'accompagnerez jusqu'à leur mine. Pas vrai ? Par ici. Bah tiens. Bah tiens, bah tiens. Je vais te laisser partir devant. Et je vais m'arrêter là pour tout de suite. Voilà, voilà. C'était Legends Online. Une petite heure en compagnie d'un jeu qui, pour l'instant, a quand même quelques défauts. On verra sur le long terme. Wolf me demande sur le chat si je serais prêt à m'abonner pour continuer. De toute façon, je ne m'abonne jamais. Ouais mais bon, je trouve ça... J'ai pas le temps, en fait. Un abonnement, c'est intéressant que City joue souvent. Moi, je joue que de façon ponctuelle. Enfin voilà. Donc je sais très bien. Pour l'avoir fait avant, pour City of Heroes, EverQuest 2, l'abonnement, c'est pas pour moi. Je paye des mois sans y jouer. Donc voilà. Après, il a quand même des qualités. Il a toutes les qualités d'Under Scroll. Mais il a quand même de gros gros défauts. C'est qu'on a vraiment l'impression de jouer un Skyrim avec un mode multijoueur. Et les quêtes sont pour l'instant pas du tout intéressantes. Alors bon, je ne suis que niveau 5. J'ai joué qu'une heure. Ça ne veut rien dire du tout. Mais bon, c'est très bien que ça se savoure en de longues heures. Là, c'est absolument pas... Absolument pas... Comment dire ça ? Intéressant de juger le jeu sur ça quoi. Parce que... Enfin voilà. C'est clairement... Si vous tombez sur des tests qui sortent demain, après-demain. Ou dans 3 jours, dans 15 jours. Je trouve ça assez hallucinant. Parce que je ne vois pas du tout comment on peut connaître le jeu en si peu de temps. Parce que là, si je juge par rapport à mon premier avis, à ma première heure, je vais vous dire que c'est de la merde. Alors qu'absolument pas. Je suis persuadé que ça a de très très bonnes idées. On n'a encore rien vu. On n'a pas vu les donjons. On n'a pas vu la coopération aux petits joueurs. On n'a pas vu l'histoire principale qui va commencer à la démarrer quand même. Moi, j'ai fait un tuto qui était très sympa niveau histoire. Donc j'attends de voir. Mais quand même, il y a quand même des grosses failles. Il faudrait quand même modifier ces quelques mouvements un peu trop grossiers. Il y a des latences. Les latences surtout sont très énervantes. Et puis, c'est assez vide. Ça, c'est bien dommage. On se doute bien qu'il y a un monde comme Skyrim en l'état en plus du joueur, ça aurait été vite débordé de monde. Là, ils ont un peu étendu les contrées. Et du coup, ça fait un peu plus vide. C'est dommage. Après, dans les trucs qui percutent tout de suite et qui donnent envie d'y jouer, il y a quand même la version française qui est correcte et il y a beaucoup de doublage. C'est plutôt joli en termes d'exploration. C'est beaucoup moins joli en termes d'animation. Les animations sont vraiment ratées. En tout cas, elles sont vieillotes. Mais il y a un certain épaysement quand même visuellement. Même si là, j'imagine qu'on n'est pas encore dans les belles contrées. Donc voilà, on verra ça sur les autres vidéos. Donc il y aura normalement des vidéos au moins une par semaine si j'ai le temps. J'en ferai aussi quelques fois des off. Pas en live, juste pour vous présenter quelques quêtes ou quelques donjons par exemple. Des choses plus montées, plus gérées, plus mieux réalisées. En tout cas, on va essayer de parler un peu plus de ce jeu sans le tester pour l'instant. Parce que le test, à mon sens, n'aurait aucun intérêt pour l'instant. Voilà. Donc on fera quelques vidéos, une petite dizaine de vidéos. On verra si on a le temps et si on en a envie. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné un petit aperçu de ce jeu qui sort dans 5 jours. Encore merci à l'éditeur qui, pour le coup, nous a fait confiance. Alors que bon, on sait très bien que sur Gamesastory, on n'a pas une audience qui permet de se la péter en soirée. En même temps, ce n'est pas du tout notre but. Et pourtant, on nous fait confiance et voilà. Donc c'est plutôt cool. En échange, pour l'instant, on a dit du mal. Donc comme ça, on ne pourra pas dire qu'on est dévendu. Merci à BitKitano. Merci à Tixis. Merci à Verfeuille. Merci à Wolf qui est passé en dernière minute. Merci à tous d'être passés. J'espère que ça vous a plu. A bientôt pour une très prochaine vidéo sur Elder Scroll Online et sur d'autres jeux indépendants. On n'oublie pas. Et merci de votre fidélité. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501